Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 29 octobre qui se poursuit 2022, 15h15 du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment très très mal mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal, vous avez vu comment on est administré, par qui on est administré. On va aller faire un saut dans le Moyen-Orient, une région complexe, une poudrière, une espèce de bombe à retardement qui a été placée là il y a quelques décennies, puis qui va probablement sauter un jour, et ce jour-là pourrait être plus proche que plus loin. D'abord on va commencer avec Israël, instabilité incroyable, division au sein de la population comme jamais on a vu ça, on penserait vous et moi que le peuple juif serait uni devant Dieu pour aller voter, mais non, il y a une division encore, je pense qu'ils sont dans leur cinquième ou sixième élection, en moins de deux, trois ans, c'est complètement aberrant. Et Benjamin Netanyahou est peut-être sur le point de redevenir le premier ministre, celui qui était il y a un an déjà l'ennemi numéro un recherché par tous, on l'avait accusé d'avoir reçu un cigare, une cigarette, une bouteille d'eau, des accusations mais tellement insignifiantes parce que la gauche voulait sa peau, moi je suis ni dans un camp ni dans l'autre, je pourrais juste vous démontrer comment ça fonctionne. Et que c'est toujours les gens qui sont plus à droite, conservateurs, qui sont attaqués par tous les médias, surtout quand ils se font élire parce qu'on n'aime pas ça, ils gagnent, et quand ils restent au pouvoir, on n'aime pas ça non plus, et on essaie par tous les moyens de les démoniser, de les criminaliser, de les salir. Mais la plupart du temps, ceux qui finissent en prison, c'est ceux de l'autre camp parce qu'il semblerait que tu accuses toujours les autres de ce que tu es toi-même. On le voit avec Lula au Brésil, les médias poussent pour son élection, le présentent comme la plus belle invention après le pain croûté, mais le gars a été président du Brésil, il n'a rien fait pour les Brésiliens, puis il a fini en prison pour corruption. Ceci étant dit, la BBC, nous dit que l'extrême droite est en train de progresser dans les sondages à l'approche des élections. Itamar Ben Guivir est en passe de remporter un grand nombre de sièges selon les sondages tenus à l'écart des grenades fumigènes et assourdissantes dans un quartier brûlant de Jérusalem-Est occupé. Il a sorti son pistolet et a demandé que les Palestiniens qui jetaient des pierres soient abattus par la police. Donc, on est un peu dans la démagogie, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment un coin du monde qui n'est pas facile. D'une complexité, d'une corruption des deux côtés, les dirigeants palestiniens, des corrompus qui vivent dans des palaces, qui ramassent tout l'argent de la communauté internationale, les pauvres palestiniens qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont terrorisés par leurs propres dirigeants, s'ils osent vouloir un accord de paix ou s'entendre avec les Juifs, sont dans la misère, n'ont pas d'économie, n'ont pas d'avenir. C'est pathétique. Benjamin Netanyahou pourrait emporter une victoire pour son bloc de droite religieuse, mais Ben Guévir serait probablement nommé ministre de la coalition. Encore là, on va se retrouver avec un gouvernement minoritaire. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Mais tout ça pour dire qu'il y a une division hallucinante. Le Wall Street Journal nous dit que Benjamin Netanyahou gagne un léger avantage dans les derniers sondages avant les élections. Donc, l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou a un léger avantage sur ses rivaux dans la course à la direction d'Israël. Les derniers sondages avant l'émission électorale de mardi. Donc, l'élection, c'est mardi prochain, très bientôt, dans quelques jours. Mais il y a un impasse. Cinquième scrutin en trois ans. Wow! Suite à l'effondrement de ce gouvernement bidon qui était là juste avant. Donc, ça, c'est pour Israël. Confusion. Tu pourrais dire, avec toute l'histoire qu'on nous raconte, des livres saints, puis tout ce qui a dû tout traverser, hein, ben, qui se réunit, mais dans le monde d'aujourd'hui, on a réussi à diviser toutes les populations, même les juifs. Imagine-toi, tu pensais que c'était un bloc monolithique, aïe, pas du tout. Pendant ce temps-là, en Iran, tu pourrais penser que les gauchistes, les médias gauchistes de nos pays, respectifs, France, Europe, Amérique, 99,999% de nos médias sont tous gauchistes, la tendance socialo-communiste, qui sont là toujours à te faire aller leur étendard, hein, le droit des femmes, le droit des femmes, c'est bien correct, là. Mais je vais juste te montrer le deux poids, deux mesures. Puis comment, dans le fond, ils n'en ont rien à foutre de qui que ce soit, autant des femmes que des hommes. C'est ce qui se passe en Iran qui expose leur hypocrisie, puis ce qui s'est passé aussi il y a un an, quand la coalition a quitté l'Afghanistan. Les femmes, ceux-ci, ils sont toujours à te parler des femmes. Ils veulent faire avancer les droits des femmes, ils veulent protéger les droits des femmes. En Iran, ça fait six semaines à peu près qu'il y a des manifestations énormes, justement, de femmes, suite à l'incident dont vous connaissez maintenant l'histoire de cette jeune fille qui a été tabassée par la police morale, religieuse, pour pas avoir porté son voile correctement. À partir de là, il y a eu des manifestations à toutes les semaines. Et énormes. Et des manifestations de femmes qui criaient « Liberté, liberté, liberté ». Moi, je veux voir toutes nos grandes têtes de lignotes gauchistes dans nos médias, tous nos groupes de femmes sont où, ce monde-là, en ce moment? Tu les entends pas? Comme des criquets. Comme des criquets. Parce que c'est comme si leur antisémitisme, parce que les gauchistes sont antisémites, comme c'est pas possible. C'est comme si leur antisémitisme était plus fort que leur volonté de protéger le droit des femmes et qu'on veut pas attaquer l'Iran. Grand État anti-américain et les gauchistes sont anti-américains. Et grand État antisémitisme, s'il en est un, on est prêt à fermer les yeux et à oublier les femmes iraniennes pour cet antisémitisme et cet anti-américanisme. Il faut le faire pareil, là. Il faut le faire faire pareil. Parce que, on le sait, l'Arabie saoudite est l'ennemi numéro un et vice-versa de l'Iran. L'Arabie saoudite a des liens rapprochés avec Israël. Et nos gauchistes démonisent constamment l'Arabie saoudite. Justement parce qu'ils ont une ouverture face à Israël. Leur antisémitisme, ils ont, c'était des alliés des Américains aussi. Jusqu'à ce qu'il y a pas si longtemps, ça semble changer un petit peu. On semble s'être aligné plus avec les Russes et les Chinois pour différentes raisons. Mais, c'est fascinant d'avoir vu le silence de tous nos grands défenseurs du droit des femmes. Autant dans l'abandon des femmes afghanes, quand nos alliés sous les ordres de Joe Biden ont quitté le pays en moins de 24 heures, les pantalons baissés en laissant tout l'armement de milliards de dollars entre les mains des talibans, les fameux méchants talibans dont on vous avait convaincu que c'était important d'aller les bombarder puis envahir l'Afghanistan pour sauver les femmes afghanes. Le chef des gardes iraniens prévient les manifestants, nous rapporte Yahoo News aujourd'hui, il leur dit en plus, aujourd'hui, ben ça va être votre dernier jour d'émeute là, parce que vous commencez à nous faire suer. 29 octobre publié ce matin, le chef des puissants gardiens de la révolution iranien a averti les manifestants que samedi serait leur dernier jour, mais il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de morts et de blessés chez les manifestants. C'était votre dernier jour de descente dans la rue, signe que les forces de sécurité pourraient intensifier leur répression féroce contre les troubles qui balayent le pays. L'Iran est en proie des manifestations depuis la mort de la femme kurde Massa Amini, âgée de 22 ans, détenue par la police des mœurs, police de la moralité, le mois dernier, posant l'un des défis les plus audacieux à la direction cléricale, cléricale, depuis 1979. Ne descendez pas dans la rue. Aujourd'hui, le dernier jour des émeutes, a déclaré le commandant des gardes, Hassan Salami. Salami. Dans l'un des langages les plus durs utilisés dans la crise, que les dirigeants religieux iraniens imputent à ses ennemis étrangers, dont Israël et les États-Unis. Vois-tu le lien ici, là? Comprends-tu? Parce que les dirigeants, les mots-là, qui font face à des manifestations depuis plusieurs années, là, ils en ont toute une vague, suite à la mort de cette jeune fille, et ils accusent, alors qu'il n'y a aucun contact, tu ne peux même pas rentrer là, tu ne peux avoir aucun contact, il n'y a même pas d'Internet, ils accusent Israël et les États-Unis d'être derrière ces manifestations-là. Peux-tu imaginer la démagogie, la démence de ce monde-là? Puis t'as nos médias gauchistes qui protègent ces gouvernements, hein, clériquants, alors que le gouvernement américain de Joe Biden, on l'appelait fasciste à tous les jours, raciste, xénophobe, nazi. Hein, c'est faux le faire pareil, là, t'es les mêmes médias qui disent des républicains puis des conservateurs comme toi, peut-être si t'es conservateur, ou peut-être moi, j'ai des valeurs conservatrices, ils nous traitent de menaces terroristes, de dangers pour la démocratie, nous autres! Puis ils sont en train de décrire ce gouvernement-là comme un gouvernement clérique. C'est quand même faux le faire, là, comprends-tu? Quand tu dis que ça va mal, là, c'est parce que c'est à plusieurs niveaux que ça va mal. Ne descendez pas dans la rue, et c'est Israël et les États-Unis qui formatent ces manifestations. C'est assez hallucinant. Moi, j'en reviens pas, là. Comment on peut se laisser avoir par ces médias corrompus dans nos pays respectifs? Puis comment on fait pour manger leur salade? Il me semble qu'on devrait être plus informé, plus alerte. Puis il me semble qu'on devrait pas sombrer dans des émotions de haine, d'antisémitisme, d'anti-américanisme ou d'anti-quoi que ce soit. Parce que ça nous aveugle sur ce qui se passe vraiment, puis sur les priorités qui devraient régner chez nos dirigeants. Oui, c'était important de faire avancer le droit des femmes, mais tu peux pas les abandonner comme ça. Puis là, ça compte plus. Puis quand t'as des histoires comme celles de cette jeune iranienne, puis qu'il y a des manifestations, c'est la plus grosse histoire qu'il devrait pas y avoir dans les médias, jour après jour, plutôt que de démoniser Donald Trump qui est parti avec des rouleaux de papier de toilette, puis des scott towels de la Maison-Blanche. Moi, je le sais pas, mais wow! Comment se fait-il que les médias sont encore existants, puis face au temps d'argent? C'est parce qu'il y a bien du monde qui les consulte encore. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada